Musique Bonjour tout le monde, je suis Marie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui fait partie d'une série de vidéos sur l'acné. Alors dans cette vidéo je vais consacrer la totalité de mes propos sur mon expérience personnelle et sur comment j'ai réussi à guérir mon acné sans traitement médical, donc avec que des méthodes naturelles. Si vous avez eu de l'acné pendant toute votre adolescence, aussi comme moi vous avez eu de l'acné en arrivant à l'âge adulte et que ça a été la catastrophe, que vous vous êtes demandé ce qui se passait, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Tout d'abord je vous invite à regarder la première vidéo de cette série qui concerne l'origine et les traitements médicaux possibles pour l'acné. Donc je vais mettre le lien juste en dessous, ça pourra vous donner une idée de pourquoi vous avez de l'acné et comment est-ce que c'est arrivé et comment vous pouvez le traiter médicalement parlant. Tout de suite je commence par l'origine de mon acné, comment est-ce que j'ai eu de l'acné. Alors en fait j'en ai eu un tout petit peu pendant mon adolescence mais vraiment pas grand chose vers le lycée mais c'était vraiment vraiment vivable, ça se voyait pas des tonnes, c'était largement camouflable et arrivé à l'âge de 20 ans, j'ai eu une énorme poussée d'acné et comme vous pouvez le voir, au jour d'aujourd'hui je n'ai plus que des marques. Donc comme vous pouvez le voir, ce ne sont plus que des marques, donc je n'ai absolument plus de boutons et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire partir tous les boutons. En attendant, je vais vous expliquer ce que je pense être l'origine de mon acné. Alors pour ma part, je sais que c'est forcément génétique, au moins un petit pourcentage de génétique puisque mon père et ma soeur ont eu énormément d'acné. Donc voilà, c'est forcément génétique, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, je suis sûre que c'est hormonal, puisque comme vous pouvez le voir, l'acné est localisé notamment sur les joues, ici et ici, et j'en ai très peu sur la zone T. La zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Ce qui signifie que c'est hormonal sur les joues et sur la mâchoire, il est prouvé que c'est origine hormonale alors que sur la zone T, c'est plutôt une question de sébum puisqu'en général, on remarque qu'on brille énormément sur la zone T. Donc ça, c'est pour l'origine de mon acné. Sachez que l'acné peut venir de plein d'origines différentes et pour cela, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur les origines et les traitements contre l'acné. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu des différents traitements que j'ai subis entre guillemets contre l'acné. Donc comme je l'ai dit, pendant mes années d'adolescence, je n'ai pas eu beaucoup d'acné mais j'étais quand même sous antibio puisque je ne voulais pas du tout de bouton. Donc le docteur m'avait mise sous antibiotique. Ça s'appelait Tetralizal. Donc c'est l'antibiotique bateau contre l'acné. Et ça marchait très bien jusqu'au moment où j'en ai pris tellement qu'en fait, ça ne faisait plus rien. Et c'est à cette période-là que j'ai décidé d'arrêter les antibio puisque de toute manière, ça ne marchait plus. Autant laisser mon corps respirer. Et c'est à ce moment-là, quelques mois plus tard plutôt, que j'ai commencé à avoir une énorme poussée d'acné. Pour continuer, je voudrais vous parler donc des premiers pas que j'ai faits pour résoudre mon problème d'acné. J'en suis arrivée à un point où les antibio ne marchaient plus. J'ai consulté des dermatos qui étaient, de mon point de vue, incompétents. C'est-à-dire que leur seule solution était le Roaccutane, que je ne voulais absolument pas prendre à cause de tous les effets secondaires d'abord. Ensuite, parce qu'il faut faire des prises de sang tous les mois, des contrôles tous les mois. Ce qui m'embêtait fortement parce que déjà, je n'aime pas les piqûres. Et ça m'aurait mis dans un état encore plus intense de stress. Ce qui n'aurait pas aidé l'acné. Et je n'avais vraiment pas envie de faire subir à mon corps les effets du Roaccutane. Donc j'ai refusé le Roaccutane, ce qui a largement surpris mon dermato. Mais je ne voulais vraiment pas me laisser abattre et être obligée de prendre un médicament que je n'avais pas envie de prendre. Donc surtout ne vous inquiétez pas, la preuve c'est que pour moi ça a marché. À part les marques, il existe d'autres moyens de faire partir l'acné sévère que le Roaccutane. Et ça je peux vous l'assurer. Personnellement, je pense que le Roaccutane, on nous le vend, on nous le donne. A travers des ordonnances, à travers les dermatoires, à travers les médecins. On nous le donne pour faire marcher des laboratoires. Et ça j'en suis persuadée parce qu'il est notamment déconseillé par beaucoup de personnes qui sont compétentes dans le domaine médical. Et notamment mon médecin traitant me l'a déconseillée. Donc c'est pour vous dire, le dermato voulait m'en prescrire, mon médecin traitant ne voulait surtout pas m'en prescrire. Donc c'est quand même des divergences assez importantes. Il s'agit là de votre santé. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Je peux très bien comprendre que ce soit tellement agaçant. Je sais par quoi je suis passée, même si c'était que 3 mois ou 4 mois. Je sais par quoi je suis passée. Je peux tout à fait comprendre que le Roaccutane vous semble comme l'ultime solution. Mais sachez que faire partir de l'acné sévère avec le Roaccutane, ça prend aussi du temps. Et parfois ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, voire 2 ans, même avec le Roaccutane. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Mais je comprends tout à fait si c'est la solution que vous choisissez. Donc après tous ces rendez-vous chez le médecin, j'ai décidé de traiter mon acné par moi-même. Alors ça peut paraître un peu prétentieux. Mais je me suis dit qu'après tout ma peau était un organe de mon corps. Que j'avais de l'acné que sur la figure. Donc il y avait une raison. Et j'ai commencé à me documenter. Notamment j'ai trouvé la chaîne The Love Vitamine. Donc la vitamine d'amour. Voilà c'est une chaîne YouTube. Qui appartient à Tracy. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça vous pouvez aller voir. Sachez que tout est en anglais. Donc malheureusement si vous ne parlez pas anglais ce sera peut-être incompréhensible. En tout cas cette fille m'a appris énormément. Et si vous parlez anglais je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos. Elle conseille en fait de traiter l'acné par des moyens naturels. Parce que elle part du principe que si votre corps ressort de l'acné à travers la figure c'est qu'il vous transmet un message. Alors j'ai pas fumé avant de faire la vidéo je vous l'assure. Mais je vous confirme que c'est une réaction de la peau qui vient de l'intérieur. Donc il faut vraiment essayer de comprendre son corps et c'est ce que j'ai fait. Premièrement. Première étape. Premier pas. J'ai arrêté le maquillage. J'ai complètement arrêté de me maquiller pour aller en cours, pour faire peu importe ce que j'avais besoin. Je ne me maquillais que pour faire mes vidéos histoire de vous passer ce magnifique visage. Donc voilà je ne me maquillais que pour les grandes occasions on va dire. Les fêtes, les anniversaires, les galas ou peu importe. Et pour mes vidéos. Au delà de ça je ne me maquillais plus du tout. C'est à dire que de 8h du matin à 23h le soir je n'étais pas maquillée. Bien sûr la nuit je n'étais pas maquillée non plus. Alors bien sûr quand on a énormément d'acné comme je l'avais. Parce qu'on peut voir que mes marques sont quand même assez rouges, assez sévères. Surtout de ce côté là. Les boutons ont eu énormément de mal à partir au début. Et ça faisait vraiment, c'était de l'acné cystique. Donc des kystes. Donc c'est pas très joli à voir. Bien sûr on n'a pas du tout envie de se montrer comme ça. Parce qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. On n'est pas au meilleur de notre morale. C'est pas une image qu'on a envie de renvoyer. Mais pour moi ça a été le passage obligatoire. C'était volontaire. C'est une décision que j'ai prise moi-même. Personne ne m'a dit arrête de te maquiller. Et donc j'ai décidé d'arrêter de me maquiller. Je ne voulais plus mettre aucun produit qui n'était pas naturel sur ma figure. C'était vraiment l'objectif. C'était arrêter d'utiliser une tonne de produits qui n'étaient pas naturels sur ma figure. J'ai donc arrêté le maquillage. Les crèmes hydratantes. Puisque sachez que votre peau est tout à fait capable de se régénérer seule. De s'hydrater seule. Et que l'hydratation vient principalement de l'intérieur. Et non pas des couches supérieures de l'épiderme. C'est à dire de la crème ou du fluide que vous appliquez chaque matin ou chaque soir ou les deux. Donc j'ai arrêté le maquillage. J'ai arrêté les crèmes hydratantes. J'ai arrêté les nettoyants de toutes sortes pour la figure. Qui contiennent énormément de produits chimiques. C'était pas du tout le bon plan. Voilà j'ai tout arrêté. Et je ne me lavais le visage qu'avec du miel de Manuka. Alors voilà. Se laver le visage avec du miel peut paraître bizarre. Mais le miel de Manuka qui vient de Nouvelle-Zélande a des fonctions en fait antibactériennes. Donc c'est nécessaire quand on a de l'acné d'avoir un nettoyant antibactérien. Et c'est le miel de Manuka que j'ai choisi puisqu'il était naturel et en plus bio. Donc ça c'était pas hasard mais il était bio. Donc voilà. Ensuite ce que j'ai utilisé c'est de l'huile de jojoba pour hydrater ma peau. Alors je l'ai là. L'huile de jojoba. Donc c'est celle-ci. Et elle est conseillée pour nettoyer à la fois la peau et pour l'hydrater. Sachez que l'huile de jojoba est l'huile qui se rapproche le plus de notre sébum. Le sébum c'est ce qui forme le bouton. Et l'huile, donc le sébum c'est de l'huile on va dire, ne se mélange qu'avec de l'huile. Si vous nettoyez votre peau avec de l'eau, ça ne fera pas partir l'huile. Vous n'avez qu'à prendre un verre, vous mélangez de l'huile et de l'eau, vous allez voir que ça ne se mélange pas. Vous allez voir l'huile qui va remonter et l'eau en dessous. Pour la peau c'est pareil. L'huile de jojoba par contre, étant la seule huile qui se rapproche le plus de notre sébum, va se mélanger au sébum et va permettre de le dissoudre et de le faire partir. Donc je vous conseille vraiment l'huile de jojoba. Je n'en utilise plus maintenant, mais je pense que je vais m'y remettre parce que je trouve que c'était vraiment une super solution. Et surtout c'était naturel, donc sans produits chimiques à l'intérieur. Le second pas que j'ai effectué pour faire partir mon acné, ça a été de modifier mon alimentation. Sachez que plusieurs aliments peuvent donner de l'acné. Et je le sors, je ne l'ai pas inventé, je le sors de mes recherches. Sachez que j'ai passé énormément de temps à trouver les causes de l'acné. Et donc notamment le lait de vache peut donner de l'acné, le soja, le gluten et tout ce qui est gras ou sucré. Et notamment les sodas et le chocolat. J'ai complètement arrêté les sodas. Je ne bois plus que de l'eau et du thé et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, ce que je vous conseille au niveau des aliments en eux-mêmes, c'est d'arrêter tous les aliments qui sont modifiés. Donc tout ce qui est plat préparé, on jette. Fast food, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous allez au fast food toutes les semaines et que vous avez de l'acné, vous ne posez pas la question, ça vient sûrement de ça. Langez du poisson, de la viande fraîche, des légumes frais que vous achetez dans le rayon frais du magasin, des fruits, arrêtez tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, etc. Au moins pendant que vous soignez votre acné. Et surtout, surtout, buvez beaucoup d'eau. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire en me documentant énormément sur l'acné, c'est de trouver un traitement naturel qui pourrait me réguler de l'intérieur. Alors, en plus de la pilule qui régule les hormones, j'ai trouvé sur le site Acnéise ces pilules. Qui sont en fait des compléments alimentaires. Donc c'est écrit Herbal Supplements. C'est donc de la marque Acnéise et honnêtement, ça a fait toute la différence. Et si vous voulez regarder d'autres chaînes YouTube, je vous conseille d'aller voir le témoignage de Sandrea. Sandra 26 France pour ses pilules. Et aussi de Cassandra Bengtsson, qui est une américaine très connue pour avoir énormément d'acné et être mannequin en même temps. Puisqu'elle arrivait à couvrir son acné vraiment magnifiquement. C'était incroyable. Qui prend aussi ses pilules et notamment pour les cicatrices. Alors sachez que moi, ça fait 3 mois que je suis sous ce traitement. 3 mois, j'en prends 18 par jour. Donc 6 par repas, 6 au petit déjeuner, 6 le midi et 6 le soir. C'est vraiment le méga traitement naturel. Ça a fait partir tous mes boutons. Et normalement, ça va m'aider à faire partir mes marques. Donc j'en suis vraiment très contente. Donc vous pouvez le trouver sur le site d'Acnéise. Vous tapez dans Google. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Et par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est un traitement assez cher. Mais honnêtement, je préférais ça plutôt que de prendre du Roaccutane. Que j'avais vraiment vraiment pas envie de prendre. Et je vous le conseille vraiment. Pour moi, ça a marché. C'est du naturel. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a que des bonnes choses. Et surtout si vous avez une carence en quelque chose, ça va la combler. Et vous permettre de faire partir l'acné. Donc je vous conseille d'essayer sur un mois. Et de voir l'évolution. Et si vous voyez rien qu'une petite évolution, il faut continuer. Au moins sur trois mois. Après, ils disent que dans les dix jours, ça peut s'améliorer. C'est vrai, on voit une amélioration dans les dix jours. Mais bien souvent, ça ne va pas partir dans les dix jours complètement. Mais voilà, il faut un peu s'accrocher et continuer. Votre acné n'est pas apparu en un jour. Donc ça ne va pas partir en un jour, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a informé, vous a aidé un petit peu à comprendre comment vous pouvez soigner votre acné naturellement. Je vous encourage à essayer ces conseils. Et si vous voulez plus de conseils, vous pouvez aller voir cette vidéo. Où je vous donne plus de conseils contre l'acné que vous pouvez mettre en oeuvre chaque jour. Et qui vont vraiment faire améliorer votre acné. Et pourquoi pas le faire disparaître. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura un petit peu remonté le moral. Sachez que toutes les personnes que j'ai connues avec de l'acné sévère s'en sont débarrassées complètement. Et n'ont plus de marques. Donc si on vous a dit que les marques ne partaient pas, c'est pas vrai. Les cicatrices, les marques finissent par s'atténuer. Et même si ça prend 3 ans, sachez que dans 3 ans vous aurez une peau de bébé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Et surtout ne vous démoralisez pas. Je sais que l'acné ça peut être une vraie catastrophe. Et pourtant la preuve c'est que ça s'arrange et qu'on finit par pouvoir le camoufler vraiment. Voilà, gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !